C'était une conférence de presse pour lancer une grande opération avec les 18 présidents et présidentes d'associations sportives aix-oise qui ont rejoint le collectif pour lancer la cagnotte solidaire pour le sport aix-oise. Et qui sont les co-signataires de cette grande cagnotte ? On est 18 donc il y a le basket bien évidemment qui est à l'initiative de cette opération mais il y a le hand, le rugby, le foot, le volley, le judo, je ne vais pas arriver à tous les citer mais on est nombreux, on est 18, les principales associations sportives aix-oise ont décidé de rejoindre le collectif. Et quel est l'objectif final de cette grande opération aix-oise ? Il y en a deux, il faut qu'on parle de sport parce que depuis le 12 mars nos clubs sont complètement à l'arrêt, que ça soit à Aix mais dans la France entière on parle plus du tout de sport depuis le 12 mars, nos clubs sont à l'arrêt complet, on n'a pas pu faire nos maths, nos entraînements, nos compétitions, nos tournois et donc l'idée c'est donc de parler du sport mais c'est aussi de créer une cagnotte solidaire parce qu'on va avoir besoin de sous pour redémarrer une saison dans une bonne condition, on va avoir besoin d'un peu de sous pour repartir tous au mois de septembre. Et comment ça fonctionne si on a envie de donner des 100 et des 1000 à la cagnotte ? C'est très simple, on a créé un site internet dédié qui s'appelle soutient-ton-club-ex-soi.com et donc la plateforme est tout à fait sécurisée et on a juste à faire un don et on peut même recevoir une attestation fiscale pour avoir une déduction d'impôt pour l'année prochaine en faisant un don à ce collectif. Et l'objectif ça soit que, quels sont les possibles donateurs de cette opération Aix-Soi aux alentours, toute la région, toute la France ? Premièrement j'espère les licenciés de nos clubs donc 11 000 licenciés à Aix-les-Bains donc j'espère qu'eux seront sensibles à ça. Après tous les habitants d'Aix-les-Bains mais de Grand Lacs aussi et après si d'autres veulent donner c'est avec grand plaisir, la cagnotte n'est pas limitée donc soyez généreux. Et donc est-ce qu'il y a un objectif final de 10 000, 20 000, 30 000 ? On ne s'est pas fixé d'objectif parce que ça serait prétentieux de vouloir atteindre un objectif mais on espère que les gens seront généreux. Ça a été difficile pour nous, c'est encore difficile aujourd'hui actuellement, on a dû mettre des gens au chômage, on a dû laisser des gens de côté, ne pas s'occuper d'enfants, d'adultes, etc. Et on espère vraiment qu'on aura suffisamment d'argent pour repartir en septembre tous autant qu'on est. Et jusqu'à quand, dernière question, jusqu'à quand est ouverte la cagnotte ? Pour l'instant, on s'est donné une date butoir au 30 septembre, mais on envisage de la prolonger si on voit que ça marche bien et que ça peut nous permettre aussi de continuer à avoir de l'argent tous pour attaquer la saison dans les meilleures conditions.